Bonjour Nangosar. Bonjour. Voilà, Nangosar, vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire QSEMS. Vous comptez organiser des mouvements du MERS 7 novembre. Pourquoi exactement ? Mais pour une raison bien simple. Il y a des engagements que le gouvernement avait pris et qui à ce jour n'ont pas été matérialisés. Nous avons signé un protocole de 30 avril 2018 et un autre le 26 février 2022. Pour chacun de ces protocoles, il y a des points, nous deux, qui à ce jour n'ont pas encore été matérialisés. Ici, ajoute que depuis l'année dernière, nous avons des camarades, des enseignants qui sont arrêtés et incarcérés arbitrairement. Cette question-là, nous l'avons portée l'année dernière, de même que la question du passif sur les accords. Et quand nous avions rencontré le ministre de l'Éducation nationale, des engagements avaient été repris sur toutes ces questions. Le fait est qu'à ce jour, ces engagements-là n'ont pas été honorés. Le 16 et le 17 septembre, nous avons tenu un conseil syndical national. Et à l'occasion, nous avions alerté que ces points-là risquaient de nous valoir des conflits. Et que ce que nous souhaitions, c'était que les autorités prennent ces questions à bras le corps, de manière à les adresser et à nous éviter une instabilité. Il n'en a été rien de leur part. Et c'est pourquoi, la semaine dernière, nous avons tenu une conférence de presse pour alerter à nous et inviter les autorités à aller dans le sens de régler ces problèmes que nous posions pour nous éviter une pression dans le système. Mais vous tous, vous avez vu quelle a été la réaction de la tutelle. Oui. Mais c'est de jeter de l'huile sur le feu. C'est quelque chose de tout à fait déplorable. Oui. Parce que nous, nous pensons qu'à un certain niveau de responsabilité, il y a quand même un certain nombre de comportements que l'on doit éviter. Dans ce communiqué, la tutelle nous accuse d'appels dévisés à la Grèce. Mais comment des syndicats peuvent organiser une conférence de presse en plein jour et s'entendre rétorquer qu'effectivement, il y a des appels dévisés ? On nous reproche d'aller en grève sans avoir déposé un préavis. Mais nous avons déposé un préavis le 12 décembre de l'année dernière. Et ce préavis couvrait donc une période d'un an qui court jusqu'au 11 décembre prochain. Maintenant, pour nous donner les moyens de porter la lutte au-delà de cette date, si effectivement les autorités ne réagissaient pas à temps, nous avons annoncé le dépôt de notre préavis conjoint avec nos camarades du SAES. Donc, ce qui est dit dans le communiqué relève sans doute d'une méprise. Et sous ce rapport, nous sommes désolés en tout cas de ça. Dans le dit communiqué également, on nous accuse d'atteinte à la liberté du travail, de mettre en péril l'entreprise et de déclencher une grève fondée sur des motifs politiques et non professionnels, de vouloir déstabiliser le système éducatif. Eh bien, ce sont des accusations que nous rejettons de revers de main. Nous, nous pensons que ceux-là qui portent atteinte à la liberté du travail et qui risquent de mettre en péril le système éducatif, ce sont ceux-là qui arrêtent arbitrairement des enseignants et les détiennent dans les prisons. Ceux-là qui, en tout cas, mettent en péril le système éducatif, ce sont ceux-là qui gouvernent ce pays, qui auraient dû faire une bonne planification. De manière à ce qu'à la rentrée, nous ayons assez de professeurs, assez de salles pour accueillir les élèves, assez de tablements, etc., etc., et qui n'en ont absolument rien choisi. Au point qu'aujourd'hui, vous pouvez parcourir le pays, j'ai dit partout, les établissements souffrent d'un déficit criat d'enseignants. Et vous les avez entendus, ces autorités elles-mêmes, estimer le déficit à des dizaines de milliers, à des dizaines de milliers d'enseignants. Ceux qui veulent mettre en péril le travail d'estabiliser le système éducatif, ce sont ceux-là qui signent des accords et ne les honorent pas. L'année dernière, quand nous avons rencontré le ministre de l'Éducation nationale, sur la question de ces enseignants détenus, l'engagement avait été pris que tous nos collègues arrêtés pour délire d'opinion, arrêtés pour participation à une marche, allaient être libérés. Il n'en a été rien du tout. Puis, ils ont même continué à arrêter, donc, des collègues. Dans un contexte où il manque criardement d'enseignants dans le système. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait inacceptables. Enfin, dans ce communiqué, quelque part, il nous est reproché. Ce n'est même pas un reproche, en fait. On nous menace de revenir sur des accords que nous avons signés en 2022. Mais, il faudrait qu'on soit sérieux. Vous savez, si les autorités ont pris des engagements avec les bailleurs, avec des contreparties sur lesquelles ils ne communiquent pas, mais dont nous savons l'existence, parce que nous avons tous vu cette décision de revenir sur les subventions qui nous vaut une hausse des factures d'électricité, donc une inflation, etc. Si maintenant, en plus de cela, elles se sont engagées, ces autorités, à réduire les salaires, eh bien, qu'elles ne cherchent pas de prétexte, qu'elles assument cette responsabilité. Mais, en tout état de cause, nous ne leur disons, il faudrait que ce soit clair, net et précis, eh bien, nous ferons face. Ce ne sont pas du tout ces menaces et autres qui vont intimider le peuple, donc des anciens. Ce pays-là n'appartient pas aux hommes politiques. Et nous, nous pensons que l'école doit être gérée autrement que de la manière politicienne dont on veut, en tout cas, la gérer aujourd'hui. C'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Voilà pourquoi nous invitons tous nos camarades à l'échelle du pays à observer scrupuleusement le mot d'ordre d'école morte lancé pour la journée de demain, donc 7 novembre 2023. Vous réclamez aussi la libération de certains élèves et enseignants. Bon, pour parler un peu des détenus politiques. Oui, mais nous réclamons la libération des élèves, des enseignants, mais également des étudiants. Donc, arrêtez. Rien que Calamac de Rebus. Mais on nous a signalé 37 étudiants, 13 enseignants, donc qui ont été incarcérés. Et figurez-vous, on a des camarades qui, après 7 mois de détention, après 4 mois de détention, se sont vus un beau jour dur qu'on les libère. Quand ils ont interpellé leurs gardiens, qu'est-ce qu'ils leur ont rétorqué ? Nous avons reçu des instructions. Donc, on les a libérés sans les juger. Et je crois que cela confirme, en fait, ces arrestations arbitraires dont nous parlons. Nous pensons que le Sénégal est un pays de démocratie et que sous ce rapport, il n'est pas acceptable que des citoyens, que des enseignants, des élèves qui exercent des libertés consacrées par la Constitution, soient injustement arrêtées et incarcètes. Donc, le gouvernement doit revenir donc à la raison, chercher à apaiser la situation plutôt que d'essayer de jeter de l'huile sur le feu. D'accord. Et quel est votre plan d'action ? Écoutez, ce que nous espérons... Le prochain plan d'action, c'est quoi ? Ce que nous espérons, c'est que les autorités se ravisent de manière à ce que... Mais nous n'ayons pas besoin de dérouler d'autres plans d'action. Maintenant, si elles n'allaient pas dans ce sens, à l'évidence, nous aviserons. Mais vous comprendrez, en fait, que je ne puisse pas, dans le ici et le maintenant, dévoiler un tout petit peu les actions que nous envisagerons de mener le cas échéant. Nongosara, en tant que Sénégalais et fonctionnaire, comment vous vivez cette crise, la cherté de la vie au Sénégal que pratiquement tout le monde dénonce actuellement ? Écoutez, comme tous les Sénégalais, je crois que les enseignants, le peuple de l'école, c'est des gens qui appartiennent à la population sénégalaise et qui souffrent au quotidien de cette inflation. Alors, sous ce rapport, je crois que les autorités devraient travailler à faire en sorte de jubuler cette inflation plutôt que d'en rajouter en se mettant à menacer, en fait, les populations. Je crois que ça, c'est contre-productif. Et de toute façon, ça ne marchera pas. Et que faut-il exactement pour une année scolaire stable, une année scolaire 2023-2024 stable ? Mais ce qu'il faudrait, c'est que d'abord, on libère ces enseignants, élèves et étudiants détenus arbitrairement. Nous sommes très clairs. Vous savez, nombre de ces enseignants-là qui sont arrêtés, l'ont été pour certains, ou parce qu'ils ont publié un message, des émoticônes, ou alors parce qu'ils ont participé à des marches. Ça, ce sont des libertés qui sont garanties par la Constitution. On ne peut pas comprendre que ces camarades-là, et figurez-vous que parmi ceux-là qui sont arrêtés, l'année dernière, quand nous avons porté cette question, considérez que c'était politique et que sous ce rapport, nous ne devions même pas porter cette question. Mais aujourd'hui, ils ont été eux-mêmes arrêtés et incarcérés, mais ils ont compris, effectivement, ce que nous leur disions. ils ont compris que c'est dérivé liberticide de noter à travers ce pays, mais il fallait que tout le monde se mobilise, et bien donc, pour l'arrêter. Voilà. Nous, ce que nous souhaitons, c'est quoi ? C'est que toutes ces questions qui sont potentiellement conflictogènes, que l'État s'emploie avec nous à les adresser de manière à ce qu'on puisse aller vers la stabilité de l'école. Ce ne sont pas les bras de fer et autres qu'on tente de nous imposer, donc qui vont nous intimider et qui vont marcher. À l'évidence, nous le disons et nous le répitons, nous ferons face. Voilà. Je vous remercie, Nongossar, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Ndégo. Et je rappelle, Nongossar, que vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire QSEMS, Nongossar. Voilà, tout à fait. Merci. Merci.